Pourquoi j'achète des rez-de-chaussée également dans mon parc immobilier ? Je vais vous donner ma réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. Si vous tombez sur cette chaîne, j'ai la chance et l'honneur de diriger la société investissementlocatif.com et c'est plus de 200 clients, peut-être et sûrement l'un d'entre vous derrière la caméra et je vous en remercie à accompagner par an dans des opérations immobilières très rentables puisqu'on vous a accompagné à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France et bientôt dans d'autres villes puisqu'on a la chance d'ouvrir trois villes prochainement, là dans les trois prochains mois, c'est finalisé. On a contractualisé avec les personnes de l'équipe qui vont nous accompagner pour développer ensemble votre patrimoine immobilier. Vous m'avez sollicité beaucoup parce qu'on entend plein de choses sur les rez-de-chaussée, est-ce que c'est bien, pas bien ? Et souvent les gens disent je ne veux pas de rez-de-chaussée ou ils n'en entendent que du mal et je voudrais vous dire pourquoi une des dernières acquisitions que j'ai faites est en rez-de-chaussée. Ce qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est qu'on est dans le cadre ici d'un investissement locatif. Donc sauf cas extrêmement particulier où ce serait votre volonté, mais vous n'allez jamais y vivre. C'est un placement financier dans l'immobilier et il se trouve que les rez-de-chaussée bénéficient d'une décote importante qu'on va coupler la plupart du temps quand on souhaite ou parce qu'on voit une bonne opportunité en rez-de-chaussée, dédoubler parce qu'il y a la partie travaux. Donc vous avez encore une décote dessus et que ça se loue de façon très facile. Je dis souvent, il suffit d'avoir un locataire, que vous ayez 1000 dossiers, 100 dossiers, 50 dossiers, 4 dossiers, il n'y en faut qu'un. Il n'y a aucune difficulté dans les villes dans lesquelles on intervient pour trouver un locataire de qualité avec un dossier sérieux et salvable et donc ça nous permet tout simplement de faire des rentabilités extrêmement intéressantes sur ce type de produit. Alors chez investissement locatif, notre leitmotiv c'est d'être opportuniste, que ce soit rez-de-chaussée 1, 2, 3, 4, 5, peu importe en dernier étage. Notre leitmotiv ça va être de dire, est-ce que c'est une bonne opportunité par rapport au marché ? Est-ce que bien entendu c'est rentable ? Et il se trouve qu'ensuite dans la totalité, vous avez à l'intérieur des rez-de-chaussée qui sont rentables et qui sont intéressants. Donc bien sûr on les achète chez investissement locatif, sauf si le client ça fait vraiment partie de ses critères qu'il n'en veut absolument pas. Moi c'est plutôt un produit que j'aime bien. J'en ai plusieurs dans le parc. Là en dernier j'en ai encore pris un. J'en ai dans le 12e arrondissement. J'en ai deux en rez-de-chaussée dans le 12e arrondissement. J'en ai deux dans le 18e arrondissement qui sont en rez-de-chaussée. Je détiens des immeubles de rapport. Forcément vous avez des rez-de-chaussée puisque vous avez tout l'immeuble. C'est des produits qui sont extrêmement liquides, sur lesquels je n'ai aucun problème particulier de location. Et du coup en fait dans l'intégralité de l'immeuble, si on le décomposait la plupart du temps, c'est eux qui sont même un petit peu plus rentables. Ce type de produit bénéficie de beaucoup de clichés. C'était aussi pour casser ça parce que trop souvent l'erreur qui est faite par les investisseurs, c'est qu'ils se projettent comme s'ils allaient y vivre. Et effectivement, est-ce qu'à choisir vous voudriez un rez-de-chaussée ou non ? La plupart du temps non, on préfère vivre en étage. Et d'ailleurs plutôt en étage élevé qu'ascenseur pour la luminosité, pour la vue. Mais c'est un produit qui en termes de liquidité locative va rester extrêmement liquide où vraiment les gens vont prendre à baille ce type de logement. Donc, c'est tout ce qui compte dans la chaîne et dans la création de valeur d'un investissement locatif puisque c'est ce qu'on va chercher, c'est est-ce que ce bien est rentable ? Et la réponse, elle est oui. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous détenez dans vos biens immobiliers un bien en rez-de-chaussée ou si ça fait partie, bien évidemment, si c'est une bonne affaire, des biens que vous étudiez afin que ça profite à la communauté. Et peut-être qu'en termes de mindset, ça casse aussi des barrières, des clichés, des idées préconçues à toutes celles et ceux qui précédemment ne voulaient absolument pas regarder les rez-de-chaussée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres conseils. Ciao !